Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles du jeu Dual Powers Révolution 1917. C'est un jeu de Brett Myers, illustré par Quan Chai Moria et édité par Dan Panic Games, que je remercie au passage, puisque c'est grâce à eux, si je peux, vous le présenter avant sa sortie, puisqu'ils en ont confié une boîte à Blackjack et Charline lors du Festival de Cannes, afin que je puisse vous le présenter. C'est un jeu pour un ou deux joueurs à partir de 14 ans et des parties qui durent en moyenne 45 minutes. Dans Dual Powers Révolution 1917, chaque joueur dirige les forces du gouvernement provisoire ou du soviet de Pétrograd par l'action politique, la manipulation et le conflit militaire. Le joueur avec le plus de soutien à la fin de la partie sera en mesure de modeler le futur de la Russie et de lancer ou d'étouffer la guerre civile qui se profile à l'horizon. Donc sans plus tarder, on va voir comment on joue à Dual Powers Révolution 1917. Donc voilà, là j'ai mis en place une partie pour deux joueurs, puisque j'ai été rejoint par Mushu, qui jouera le gouvernement provisoire, c'est-à-dire les Blancs, et moi je serai le soviet de Pétrograd en rouge. Donc ça, c'est soit déterminé au hasard, ou alors vous vous arrangez entre vous pour savoir qui aura quel camp. Au niveau du plateau de jeu, on le positionne de façon à ce qu'on ait le camp que l'on va jouer de notre côté, donc c'est-à-dire que là, voilà, moi j'ai le symbole du soviet de Pétrograd, lui du gouvernement provisoire, de son côté de la table. Nous avons chacun reçu nos trois cartes de leader, avec les personnages qui correspondent. J'ai donc eu Lénine, Zinoviev et Staline, donc qui sont les trois premières cartes de ma main. De son côté, c'est pareil, il a eu ses trois leaders, donc Kerensky, Rvov et Kornilov, qui constituent sa main de base. Nous avons également chacun reçu une petite carte d'aide de jeu, donc qui rappelle les différentes phases qui composent une manche. Donc la phase de pioche, la phase d'objectif, la phase d'action, la phase de score, puis la phase de nettoyage. On y reviendra plus en détail ensuite. On a également reçu les dix jetons d'unité de notre couleur, donc on en a quatre de niveau 1. Donc moi, en niveau 1, lorsqu'elles sont reposées, elles ont une force de 1, et par contre, quand elles seront côté fatigué, elles auront une force de 0. Au niveau 2, j'en ai 3, donc qui valent à chaque fois 2 dans tous les cas, et au niveau 3, elles valent deux côtés reposés et trois côtés fatigués. Les valeurs ne sont pas exactement les mêmes, puisque lui, c'est 4 de niveau 1, c'est 1 partout. Ensuite, en niveau 2, c'est 2 et 1, et en niveau 3, c'est 3 et 2. Au hasard, on place donc les petits jetons d'unité neutre, ce sont ceux-là, les jetons verts, avec le point dessus, 1 dans chacune des six zones. Tous ces jetons n'ont pas forcément exactement les mêmes valeurs. On en a deux qui ont 1 quand ils sont reposés et 2 quand ils sont fatigués. On en a deux qui valent 1 quand ils sont reposés et 0 quand ils sont fatigués. Et on en a un qui vaut 1 dans tous les cas. Ces unités seront contrôlées par le joueur qui possède la volonté du peuple, donc en début de partie, elle est côté soviète de Pétrograde. Le marqueur de score, c'est-à-dire ce petit pion blanc, est placé au milieu de la piste. Et à chaque fois qu'on va remporter des objectifs, donc marquer des points, on rapprochera ce marqueur de notre case victoire. Si jamais on l'atteint, on remporte immédiatement la partie. On pose les marqueurs du mois et du jour sur les premières cases. Le jour est sur la case 1 et le mois est sur mois, mars, avril. On place également près du calendrier les marqueurs Trotsky neutre de couleur verte ici. Donc il fera son entrée en jeu au mois de mai-juin. Et le Trotsky rouge, s'il est toujours d'actualité et présent sur le plateau, en août il sera remplacé le vert par le marqueur rouge. On pose les trois marqueurs d'objectifs sur les emplacements dédiés. Ils nous serviront lors d'une fin de manche pendant la phase de score, à savoir quel territoire on va regarder pour savoir qui est majoritaire dessus et donc qui potentiellement remportera des points. On mélange les six tuiles zone et on en révèle deux. Donc il y en a une qui est placée sur la zone démeute, qui sera du coup l'objectif numéro 1 pendant la phase de score. Et l'autre est placée sur la phase barricade. Donc il s'agit ici de la tuile rouge, ce qui veut dire qu'on va venir placer le marqueur barricade, donc celui-ci, sur la flèche de même couleur. Donc il n'est pas possible de se déplacer entre la zone verte et la zone rouge, puisqu'il y a une barricade. Donc tant qu'elle sera à cet emplacement-là, on ne pourra pas aller de l'un à l'autre. Dernière chose à faire avant de pouvoir débuter la partie, c'est tout simplement de mélanger les 48 cartes commandement, puisqu'il y en a huit correspondantes à chacune des zones. Donc les valeurs vont de 1 à 8 au niveau du nombre de jours qui seront dépensés lorsqu'on les jouera. Donc on mélange bien tout ça, et là c'est bon, on va être prêt à démarrer. Donc la première phase d'une manche, c'est tout simplement la phase de pioche, où chaque joueur pioche 5 cartes, auxquelles s'ajoutent nos 3 cartes de leader qu'on avait, ce qui nous fait une main de 8 cartes. Si jamais lors d'une phase de pioche, il n'y a plus assez de cartes dans la pioche de commandement, on remélangera la défausse afin de reconstituer une pioche. Donc là, maintenant qu'on a eu nos petites cartes, on va passer à la phase d'objectif. Donc pour cela, on va parmi les cartes que l'on a reçues, donc pas celles-ci, nos cartes de leader, parce qu'elles n'ont pas de points de victoire, mais sur les autres cartes, donc sur les cartes commandement, elles ont donc une valeur d'objectif qui va de 2 points à 4 points, donc c'est-à-dire que si je remplis un objectif de valeur 2, je déplacerai le petit marqueur sur la piste de score de 2 cases en direction de ma victoire. Donc là, il faut regarder, en sachant que dans tous les cas, cette zone-là sera déterminée la zone verte, puisqu'il s'agit de celle où il y a une émeute. Donc celle-là, ce sera l'objectif numéro 1. Donc après, je peux par exemple, moi, me rajouter en objectif secret cette zone verte, ce qui veut dire qu'elle sera scorée à nouveau, donc potentiellement, je peux marquer 2 points supplémentaires. Là, le nombre de points va dépendre de la date où on en sera, donc si on est entre mars et juin, ça rapportera 2 points, donc potentiellement, je pourrais avoir 4 points. Je peux aussi placer la zone grise ici, donc ce qui veut dire qu'il faudrait que je sois majoritaire là pour marquer 4 points, ou 2 points en zone grise. Là, je peux faire 3 points de plus en zone verte, 2 points en zone violette. Donc là, c'est à moi de voir, en fonction également des actions que permettent les différentes cartes, et le nombre de jours que ça va coûter. Donc moi, je vais tenter d'augmenter la valeur de la zone verte, et pour ça, je vais placer cette carte-là comme objectif secret. De son côté, Mouchou fait pareil, bon, sauf que du coup, je ne vais pas regarder ses cartes. Hop, on va faire un peu du petit pif. Donc maintenant qu'on a mis notre objectif secret, alors cet objectif secret, nous, on peut consulter le nôtre à tout moment, par contre, bien évidemment, on ne connaît pas celui de notre adversaire. À moins d'utiliser l'action d'espionnage propre à certains de nos leaders. L'action d'espionnage, c'est celle-ci avec le petit œil, donc qui permet de voir, et donc de retourner face visible, l'objectif de notre adversaire. Donc maintenant, on va passer à la phase d'action, ou à tour de rôle. On va jouer une carte de notre main, effectuer une des actions possibles, ou plusieurs si c'est une carte leader, notre adversaire fait de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait chacun effectué 4 fois cette phase d'action. Donc à chaque fois, c'est celui qui a la volonté du peuple de son côté qui commence, donc en début de partie, c'est toujours le joueur rouge, celui du Soviet Pétrograde, et donc je vais avoir le choix. Soit je vais pouvoir jouer un de mes leaders, ou alors une des cartes de commandement que j'ai reçues en début de partie. Donc il m'en reste 4, puisqu'il y en a une que j'ai mise comme objectif secret. Donc le principe, c'est que la petite valeur en haut à gauche, c'est le nombre de cases duquel on va faire avancer le marqueur jour. En sachant que si jamais il s'arrête sur la case numéro 15, ça donne une action supplémentaire bonus derrière. Et si on arrive sur la case 29 ou 30, on déplace le marqueur jusqu'à la case 31, qui à l'instar de la case 15, nous permet de faire une action supplémentaire, puisqu'il y a marqué là le petit action au niveau du calendrier. Si jamais on dépasse le 31, hop, on va retourner à partir du 1, et déplacer du nombre de cases restantes. On va également décaler le marqueur mois. Et donc, quand le marqueur mois va avancer, donc on change de mois, celui qui est le joueur actif récupère la volonté du peuple. Donc si jamais il l'avait déjà avant, ça ne changera rien, mais s'il ne l'avait pas, hop, ça lui permet du coup d'avoir le peuple de son côté, ce qui veut dire que toutes les unités neutres, que ce soit donc les unités vertes de départ, ou Trotsky en version verte ou rouge, est sous son contrôle si jamais le joueur en question a au moins une de ses unités à lui dans la zone où se trouve le jeton. Donc là, pour l'instant, bien que j'ai la volonté du peuple de mon côté, je ne contrôle aucune de ces unités neutres, puisque je n'ai pas de petits personnages de ma couleur. Si jamais on était comme ça, là, je contrôlerais ces deux unités-là. Donc le but, bien évidemment, quand on va choisir ses cartes, c'est de faire des actions qui nous intéressent afin de remplir les objectifs. Donc on sait qu'il y aura l'émeute qui sera scorée, donc ça veut dire que ça peut être intéressant d'avoir des forces en présence au niveau de la zone verte. Donc soit je peux utiliser cette action-là, puisqu'elle me permet de recruter une unité de valeur 1 et de la placer dans la zone verte, ou éventuellement de déplacer une de mes unités de deux cases. Mais là, comme je n'en ai pas encore sous mon contrôle, ça n'a aucun intérêt. Ou alors je peux aussi jouer un de mes leaders que je place où je veux, donc ça peut être l'occasion de le mettre justement dans cette zone verte pour l'assurer. Ce que j'ai tout intérêt à faire, puisque je sais que la zone verte sera scorée deux fois et rapportera potentiellement jusqu'à cinq points pour celui qui la contrôlera. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, moi ma première action, ça va être ça, donc. Valeur de 1, je fais donc avancer le jour d'une case. Je décide d'utiliser l'action de recrutement, donc je prends une de mes unités de valeur 1, donc la petite marque en haut à gauche, et je la place dans la zone verte. Comme la volonté du peuple est de mon côté, pour l'instant, j'ai une force de 2 ici, puisque j'ai mon unité à moi et l'unité neutre qui est ralliée à ma cause, puisque le peuple me soutient. Alors que de son côté, Mouchou, il est à zéro ici, donc pour l'instant, je sais que c'est moi qui remporte les mêmes. Mais bon, il ne va sûrement pas se laisser faire. Donc sur le principe, je ne devrais pas connaître ses cartes. Je voulais essayer de le faire venir sur la zone verte, mais il ne pourra pas avec ses cartes de base. Juste éventuellement avec ses leaders, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger et je mettrai ses cartes au pif et advienne que pourra. Là, il va jouer cette carte-là. Donc lui aussi, il fait avancer d'une case, et ensuite, il n'aura pas trop le choix, là, il va recruter un membre à lui de valeur 1, puisqu'il n'a pas encore d'unité à déplacer. Et il le recrute ici, en marron. Donc là, bien qu'il y ait une unité neutre ici, comme moi, je n'ai pas d'unité de mon côté, je ne suis pas considéré comme en présence ici, ce qui veut dire que c'est lui qui est majoritaire à cet endroit-là avec 1. Et là, le peuple ne fait rien, puisque moi, je ne m'y trouve pas. Donc là, deuxième tour, où je vais jouer ce que je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, hop, mon leader, Grigori Zinoviev. Donc je prends le jeton correspondant, je le place où je veux, tant qu'à faire, je vais le placer dans la zone verte. Et comme il a la capacité d'espionnage, ça me permettra de retourner sa carte. Par contre, il fallait d'abord que, hop, je fasse avancer de 10. Donc on passe de 3 à 13. Et donc je révèle son objectif. Alors il y aura aussi la zone rouge, qui sera importante, puisque c'est le symbole ici. Et donc ça rapportera 4 points pour celui qui s'y trouvera. Donc c'est au tour de Mushu de jouer. Donc là, s'il a une carte de valeur 2, ah non, il n'y a pas. C'est pas de bol. Donc s'il en avait une de valeur 2, ça aurait été intéressant pour lui, puisque ça lui aurait permis de s'arrêter sur la case action, et donc d'avoir une action supplémentaire. Donc là, c'est pas le cas. Hop, on mélange, et on va donc lui faire jouer une carte au pif. Donc il bouge de 1. Et ensuite, soit il déplace une unité de 2 cases. Donc ça peut par exemple lui permettre d'amener son unité, qui était en zone marron, ici jusqu'à la zone verte, pour être quand même présent. On ne sait jamais. Ou alors l'autre possibilité, c'était de recruter quelqu'un et de le placer sur la zone bleue. Donc là, il a fait ça. Et c'est à moi de jouer. Donc là, moi, j'ai tout intérêt à jouer cette carte-là, pour faire avancer d'une case, et donc atterrir pile-poil sur action. Comme ça, j'aurai une action supplémentaire après celle que je vais faire. Donc là, soit je déplace une de mes unités de 2 cases, ou alors j'en rajoute une dans la zone violette. Hop, ce que je vais faire de ce pas. Et j'ai donc droit à une action supplémentaire parmi les actions suivantes. Donc ça, c'est seulement lorsqu'on atterrit sur la case 31 ou la case 15 dans un des mois. On va pouvoir faire un recrutement supplémentaire, c'est-à-dire prendre une unité de valeur 1. Alors c'est forcément de valeur 1, donc ça veut dire que si jamais les miennes étaient déjà toutes sur le plateau, je ne pourrais pas faire cette action-là en tant qu'action supplémentaire. Là, c'est pas le cas, donc potentiellement, je peux prendre ça et le mettre dans la zone de la ville de mon choix. Par exemple, dire que je viens ici pour choper les 4. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça sera peut-être ce que je ferai. Surtout que comme il y a la barricade ici, on ne peut pas venir dans la zone rouge. Donc c'est tout bénef pour moi. Autre action possible, ça va être de déplacer une unité. Donc n'importe quelle unité que l'on possède et que l'on contrôle. Donc c'est-à-dire que moi, je peux même faire bouger certaines des unités neutres vertes, puisqu'elles sont de mon côté, mais seulement celles où j'ai déjà une case. C'est-à-dire que celle-là, je ne peux pas la déplacer, celle-là non plus, et celle-ci non plus, puisque je n'ai pas d'unité à moi de ma couleur dans ces zones-là. Par contre, je pourrais dire, celle-là, je vais la déplacer ici, ou je vais l'emmener là, etc. Bon là, je n'ai pas spécialement d'intérêt à le faire, mais c'est une possibilité. Si jamais il y avait des unités qui étaient fatiguées, donc c'est-à-dire qu'elles étaient de ce côté-là, je pourrais, en tant qu'action supplémentaire, en remettre une de son côté reposée. Ma dernière action possible, c'est de piocher une carte, qui va me permettre du coup d'agrandir ma main, puisque j'aurai une carte supplémentaire au total. Donc quand je repiocherai des cartes, j'en aurai une de plus, en sachant qu'il n'y a pas de limite à la taille maximum de sa main. Donc moi, quand même, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais venir placer un petit gugus ici, comme ça, j'ai une force de 2 actuellement, en zone rouge. C'est mon action supplémentaire. Au tour de Mouchou, donc pour son action numéro 3, hop, il a un leader, le prince Georgi Lvov. Hop, il retourne ma carte, puisqu'il y a l'action d'espionnage, donc il sait ce que j'ai, et ça avance de 10. Donc, hop, on passe à 25. Et donc, il va venir placer le pion correspondant, donc c'est-à-dire Lvov, où il le souhaite. Donc là, le problème, c'est que les lieux qui vont être faits, ça va être vert 2 fois et le rouge. En venant ici, il égalise. En venant là, il égalise aussi, puisqu'il est à 3 contre moi 3. Mais en cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de pions, donc moi, j'en aurais 3 contre 2. Ou alors, si l'égalité persiste, c'est celui qui a la volonté du peuple de son côté. Donc pour l'instant, c'est moi. Donc ça veut dire que venir sur ces zones-là, ça ne l'aidera pas forcément et là, ça deviendra intéressant. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici, au cas où, pour récolter 4 points, puisque c'est la zone où on ne peut pas se rendre. Donc, dernière action pour qu'on en fasse 4 dans cette première manche. Eh bien, soit je vais venir dans les zones grises ou alors je remets un de mes leaders n'importe où. Alors après, ce qu'il faut regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est que dans cette case, on change de mois. Donc si je ne fais pas au moins 7, c'est-à-dire que si je joue celle-là, il y a de fortes chances que lui, il passe dans le mois suivant et du coup, qui récupère la volonté du peuple et que je me fasse donc zouker pour les majorités. Donc je vais plutôt jouer celle-ci. Donc on avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le mois change. Donc on n'est plus en mars, mais en avril. Je récupère la volonté du peuple puisque j'ai fait changer le mois. Mais là, du coup, ça ne change pas puisque je l'avais déjà. Et derrière, je vais pouvoir mettre soit une unité de 3 sur la zone grise, une de 2 et une de 1 ou potentiellement 3 de 1, mais comme je n'en ai pas assez, donc ce ne sera pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre une de mes grosses unités ici puisque c'était dans la zone grise. J'aurais également pu sinon choisir de faire l'action, c'est-à-dire de reposer une de mes unités qui était fatiguée, mais comme je n'en ai pas, du coup, ça n'avait pas d'intérêt. Donc voilà. C'est ce que j'avais de mieux à faire. Et donc, dernière action de l'ami Mouchou. Donc il peut faire venir une unité de 2 en marron ou bouger une unité. Mais déjà, 4 jours, donc 1, 2, 3, 4. Il va faire un recrutement de 2 en marron ici. Comme on a chacun joué 4 cartes, on va passer à la phase de score. Donc pour la phase de score, il faudra résoudre la région des meutes, révéler les objectifs secrets, bon là, on les connaît déjà, calculer les scores d'objectifs et on épuisera tous les pions des zones où donc il y avait un objectif qui s'y trouvait. Donc la tuile de zone dans la case émeute, hop, on vient y placer le petit marqueur numéro 1. Et on va donc déterminer quel joueur a la plus grande force en présence. Donc pour ça, on va ajouter les valeurs de nos personnages qui sont présents ainsi qu'éventuellement les pions neutres qui sont ajoutés à la force de celui qui a la volonté du peuple. Donc c'est-à-dire que là, j'ai 3, un de mon leader Zinovief, un de mon unité de base et un grâce au peuple. Donc j'ai un total de 3 contre 1. Je suis donc majoritaire au niveau de la zone d'émeute. Donc la zone d'émeute, elle est un peu particulière parce que je vais avoir deux possibilités. Soit je décide de gagner donc des points, c'est-à-dire déplacer le curseur dans ma direction. Donc ça, ça va dépendre du mois où on en est. Donc de mars à juin, c'est 2 points. En juillet, c'est 3 points. En août, c'est 4 points. En septembre, c'est 5 points. Et octobre, novembre, c'est 7 points. Donc là, on est en avril, donc ça sera 2 points. Donc ça veut dire que je peux me déplacer de 2 crans ici dans ma direction pour me rapprocher de la victoire. L'autre possibilité que je vais avoir, c'est tout simplement de faire une action supplémentaire. Les actions supplémentaires, c'est ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire déplacer une de mes unités d'une case si c'est possible, prendre une carte supplémentaire dans la pioche, recruter, hop, un petit bonhomme et donc le rajouter dans la zone de mon choix ou alors offrir un repos supplémentaire à une de mes troupes fatiguées mais là, ce n'est pas le cas, donc celle-là n'a pas d'intérêt. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les points, donc hop, plus 2. Donc là, les petits jikun ici, c'est le rappel des actions supplémentaires, donc le recrutement, le déplacement, le repos et la carte supplémentaire piochée. Ensuite, si les objectifs secrets n'avaient pas été révélés, c'est là qu'on les aurait montrés à notre adversaire pour qu'on sache où on allait. Mais comme avec nos espionnages, on les a révélés, on le savait déjà. Donc le joueur avec le moins de points de victoire révèle en premier, c'est-à-dire que ça aurait été mouchou, ce qui veut dire que l'objectif numéro 2, ce sera celui de la zone rouge et l'objectif numéro 3, c'est celui de la zone verte. Et si jamais on était resté ici au niveau des points, ça aurait été donc celui qui n'avait pas la volonté du peuple qui révélait en premier, donc ça n'aurait pas changé, ça aurait quand même été mouchou qui révélait son objectif en premier. Donc là, on va faire comme pour cette zone-là, dans la zone numéro 2, donc on va regarder les forces en présence, donc il a 2, j'ai 2 aussi, 1 plus 1, puisque j'ai la volonté du peuple, donc le peuple est de mon côté, et j'ai plus donc dans la zone, donc je suis considéré comme majoritaire, et s'il en avait eu 2 aussi et qu'on était à égalité, c'est moi qui aurais tranché l'égalité en ma faveur, puisque la volonté du peuple est de mon côté. Donc ça veut dire que je vais remporter 4 points, donc 1, 2, 3, 4, et à nouveau, on va regarder pour la zone verte, donc là, toujours pareil, je suis à 3 contre 1, donc je vais marquer 3 points supplémentaires, 1, 2, 3, je ne suis plus qu'à 4 points de la victoire. Une fois qu'on a fait les différentes zones, on va fatiguer les pions, donc chaque zone qui a au moins un marqueur d'objectif, c'est-à-dire zone verte et zone rouge, et bien on retourne tous les pions, ils sont maintenant tous fatigués, et si jamais ils sont à nouveau dans une zone où ça chauffe, donc par exemple à la manche suivante, on est comme ça, et bien tous ces pions-là qui étaient fatigués seront retirés du jeu, en sachant que s'il s'agit donc de pions neutres ou de pions leader, ils sont complètement retirés de la partie, alors que ces pions-là, ils sont remis dans la réserve du joueur correspondant. On passe maintenant à la dernière phase de la manche, c'est-à-dire la phase de nettoyage, et on suit les différentes étapes pour préparer le tour suivant. On enlève la tuile qui se trouvait sur la case émeute, et celle qui était sur la case barricade vient sur la case émeute, et on retourne la tuile suivante. Donc voilà, on sait maintenant que la barricade va se déplacer, elle est sur la ligne marron. Donc là, lui, il est déjà présent à cet endroit-là. Moi, ça va être plus compliqué de m'y rendre, à moins que j'utilise un de mes leaders ou que je déplace la barricade, etc. Mais sinon, sur le principe, pour l'instant, il est plus ou moins pépère dans cette zone. Les petits marqueurs d'objectifs sont replacés sur leur case correspondante, et on défausse toutes les cartes qu'on avait utilisées. C'est vrai que ça, je l'ai déjà fait, alors qu'en fait, non. Ça se fait qu'à ce moment-là, donc sachant que celles de leaders sont écartées du jeu, les autres sont mises dans la défausse. Là, leçon leader à lui, écartée aussi, et voilà. Donc c'est important parce que si jamais il y a besoin de remélanger, on aura donc cette défausse à remélanger. Du coup, là, on va repartir sur la phase de pioche, donc on va reprendre chacun 5 cartes. De nouveau, phase d'objectifs secrets. Alors bien évidemment, on ne place toujours pas ces leaders dedans, mais à voir, selon par exemple, les zones où je sais que pour l'instant, je suis majoritaire, ça peut être intéressant d'y mettre un objectif qui rapporte. Par exemple, pour l'instant, je suis tout seul en violet, donc y mettre 4 points, ça peut être cool. Surtout qu'à côté de ça, j'ai une autre carte qui permet d'y mettre des troupes. Après, je vais plutôt mettre la 7, comme ça, ça me laisse une plus petite marge de manœuvre si jamais il faut faire en sorte de changer de moi ou justement d'éviter d'y changer. Donc je préfère avoir le 6 que le 7. De son côté, on va mettre une carte au pif. Donc on est reparti comme ça jusqu'à la fin de partie. Fin de partie qui va se déclencher de deux manières possibles. Soit, pendant la partie, pendant une phase de score, hop, le pion de score atteint une des extrémités. Du coup, là, je gagne automatiquement. Ou si ça fait pareil de l'autre côté, il gagne automatiquement. L'autre possibilité, c'est si jamais le marqueur des mois est sur octobre ou novembre à la fin de la phase de score. Donc une fois qu'on a regardé les majorités des différentes zones d'objectifs, etc., comme on vient de le faire là, c'est le joueur qui a le marqueur de son côté, peu importe où il est, qui remporte la partie. Donc là, ça serait moi. Mais si on était comme ça, ça serait lui puisque c'est de son côté à la fin de la phase de score. Si jamais il est en plein milieu à ce moment-là, c'est celui qui a la volonté du peuple qui gagne. Donc là, ça serait moi. Mais si la volonté était de son côté, là, ça serait lui qui gagnerait. Donc là, je ne vais pas continuer la partie puisqu'on a vu les grandes lignes et comment ça se passe. On fait ça à chaque fois. La seule chose qu'on va voir, c'est quand le petit curseur de mois change. Donc il passe, met un joint ici. Donc il y a la petite case Trotsky de couleur verte. Ça veut dire que Trotsky va entrer en jeu. Donc quand c'est le cas, on le place immédiatement sur la zone indiquée de l'émeute. Donc c'est-à-dire là, la zone rouge, il va venir ici, Trotsky. Il est maintenant considéré comme un joueur neutre et il est donc contrôlé par celui qui a la volonté du peuple s'il a au moins une de ses unités présentes sur cette zone. Donc là, ça voudrait dire que j'ai Trotsky qui me rejoint et j'aurai donc un total de 2 contre le 1. Donc ça voudrait dire que c'est moi qui contrôlerai cette zone rouge. Tout comme les autres, Trotsky sera retourné si jamais il était présent dans une zone où on a compté le score et si jamais il était présent et fatigué, il serait retiré complètement de la partie. Si jamais il est encore en jeu quand on arrive en août. En août, il y a Trotsky rouge. Le principe, c'est qu'on va remplacer le pion Trotsky s'il est encore présent sur le plateau par sa version rouge. Mais s'il était fatigué sur le plateau, le Trotsky rouge remplace le Trotsky vert sur sa face fatiguée. Il ne revient pas en pleine forme. Il est remis de la même façon. Et c'est toujours considéré comme un pion neutre. Si jamais le vert avait été éliminé avant, quand on passe en août, il ne se passera rien puisque ce pion-là n'est plus dispo puisque Trotsky a déjà fait son œuvre au cours de la partie. Donc je n'ai pas présenté l'ensemble des différentes actions possibles sur les cartes, les pictogrammes, etc. puisque je l'ai fait dans ma vidéo de présentation du matériel. Donc si jamais vous avez un doute, un souci avec l'effet d'une carte ou autre, je vous invite à aller voir cette vidéo puisque tout y est détaillé. Donc voilà, maintenant vous savez comment on joue à Dual Powers. Vous avez vu le matériel. Vous avez également à disposition ma partie où je joue en solo pour voir comment fonctionne le mode solo. Pour le moment, ce n'est pas possible. Confinement oblige. Mais sinon, j'ai bon espoir que tôt ou tard avec mes acolytes Charline et Blackjack, je pense que je les ferai s'affronter l'un contre l'autre ou alors j'en affronterai l'un des deux. A voir. On tâchera à un moment de vous tourner une vraie partie à deux joueurs pour que vous voyez ce que ça donne. Mais donc quoi qu'il en soit, vous avez normalement maintenant toutes les clés en main pour savoir si Dual Powers Révolution 1917 est fait pour vous ou non. En sachant que le jeu sera normalement dispo courant avril si je ne dis pas de bêtises. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501